Je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot, mais je me suis retrouvée avec lui et je me suis retrouvée dans son lit et je me suis retrouvée être sa femme, sa petite femme, son enfant-femme. Son objet sexuel. Voilà. C'est très particulier, c'est comme une main qui se referme sur votre cœur et qui serre et qui serre et qui serre et après, il est impossible de s'en dégager. L'actrice française, Judith Goderèche, en entrevue à France Inter, jeudi dernier, le 8 février, cette histoire a éclaté au grand jour la semaine dernière en France. Il avait 39 ans, elle n'en avait que 14. Après avoir révélé l'emprise qu'elle a vécue aux mains du cinéaste Benoît Jacot, la crise française a décidé de porter son dossier en justice. On verra la suite. Elle a déposé plainte pour viol contre le réalisateur, une plainte qui vise également le cinéaste Jacques Doyon. Alors, son témoignage a inspiré d'autres femmes à prendre la parole. Elles oeuvrent elles aussi dans le milieu cinématographique depuis leur adolescence. Et leurs histoires ont aussi inspiré la directrice de la rédaction du magazine culturel Télérama, qui a fait dans un éditorial un mea culpa. Elle invite le milieu cinématographique et médiatique à se regarder en face, à faire un examen de conscience. J'ai joint Valérie Hurrier, directrice de la rédaction de Télérama, en fin d'après-midi à Paris. On écoute. Madame Hurrier, bonsoir et bienvenue à 2460. Madame Hurrier, directrice de la rédaction de Télérama, un média qui couvre le monde culturel et évidemment le monde cinématographique. Et vous avez signé ces jours derniers un éditorial. J'en donne un extrait à nos téléspectateurs que je lis. C'est tout un système, celui de la production cinématographique, qu'il convient aujourd'hui de réexaminer à la lumière de ses témoignages. Un système dont les médias, Télérama compris, se sont parfois fait les complices par leurs éloges. Au nom de l'art et de la toute-puissante liberté des créateurs, des jeunes femmes ont été contraintes de subir l'inacceptable. L'époque a changé, nous aussi. Alors vous avez fait enquête et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce texte dans la foulée des révélations de l'actrice Judith Godrech à l'endroit de deux réalisateurs, deux cinéastes, Jaco et Doyon? C'est une mise au point qui m'a parue indispensable. Elle précède dans notre hebdomadaire une enquête de fond que les journalistes de la rédaction ont menée à la suite d'un certain nombre de témoignages pour essayer de décortiquer un système qui a permis pendant trop longtemps à des jeunes femmes d'être les victimes de certains cinéastes qui ont eu des comportements prédateurs. Et c'est vrai que le monde du cinéma français est rattrapé peut-être un peu tardivement. Nous sommes tout de même six ans après MeToo et on voit que cet examen des conditions de production des films en France tarde un peu à venir. Et quand on a commencé à se pencher sur ce qui se passait, on s'est dit mais certes, il y a les agissements de certains hommes, les agissements supposés qui resteront à examiner par la justice puisque Judith Gaudrege qui est l'une des dernières à avoir pris la parole a déposé des plaintes. Mais on s'est dit finalement, nous les médias, on a salué le travail de ces réalisateurs. Donc d'une certaine façon, ça fait de nous les complices. Et un petit peu plus haut dans le texte, je dis, même si évidemment à l'époque, on ne savait rien ni de la nature des faits ni de leur éventuelle gravité, je dis qu'est-ce qu'on avait sous les yeux qu'on n'a pas su voir. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur des réflexions esthétiques dans notre critique sans chercher à observer les conditions de production qui étaient autour de ces œuvres. Vous remettez en question le mythe de la muse et de son pigmalien, au fond. Oui. Alors c'est un mythe qui a la vie dure, qui n'est pas né avec le cinéma, qu'on a développé dans tous les domaines artistiques, en peinture, avant, en littérature. Enfin voilà, c'est vraiment un mythe qui était solidement ancré dans la conscience collective en France et je pense pas seulement en France. Et c'est vrai que ça couvrait quand même, quand on commence à l'observer aujourd'hui, à essayer de l'analyser, des rapports qui étaient des relations inégalitaires. Et une très grande liberté laissée aux hommes, en l'occurrence, une façon aussi de leur faire occuper le premier plan et de cacher sous une notion d'inspiration artistique des rapports qui pouvaient être des rapports de domination, clairement, ou d'emprise, comme le dénonce aujourd'hui Judith Gaudrech. C'est pour ça que vous parlez justement d'un système qu'il faut réexaminer. Est-ce que, bon, en France, la justice va se prononcer, mais en France, vous avez une prescription différente de celle du Canada. S'il devait y avoir un crime au Canada, d'abord, il y a la présomption d'innocence. C'est un test judiciaire important. Et pour un crime, il n'y a pas de prescription. Alors, que recherchent, dans le fond, les actrices comme Judith Gaudrech, dans la foulée de l'affaire de Pardieu et de complément d'enquête, a révélé ses conditions de tournage, notamment dans un film où on le faisait reprendre près d'une quarantaine de fois, une scène à caractère sexuel, et sans qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Alors, c'est vrai que la justice, ce qu'on observe, évidemment, là, on s'intéresse aux conditions, à la production cinématographique. Mais d'une manière générale, cette production cinématographique s'inscrit dans la société contemporaine. Actuellement, on observe en France que les victimes ont beaucoup de mal à faire reconnaître ce dont elles ont été victimes par la justice française. Il y a très, très peu de condamnations à l'heure actuelle. Je pense qu'avec la prise de conscience de la société, cet état de fait, j'espère, a appelé à évoluer. Mais je pense que la plainte qui, vraisemblablement, y compris, je ne suis pas juriste, mais de ce que je commence à entendre, y compris dans le cas de Judith Gaudrech, ça risque effectivement d'être couvert par la prescription. Mais je crois que la démarche de ces actrices est finalement au-delà de ça. Il s'agit de porter à la connaissance du public, d'exprimer. C'est un long processus. Il me semble que ça se voit très, très bien dans la façon dont progressivement, par exemple, Judith Gaudrech a pris la parole. Elle l'avait évoquée dans un premier livre il y a quelques années. Elle l'a mise en toile de fond d'une série dont elle est l'autrice, qui s'appelle « Icon of the French Cinema », qui est sur la chaîne française Arte actuellement. Puis, petit à petit, elle a pris la parole plus directement. Et c'est seulement dans un second temps qu'elle a désigné le cinéaste contre lequel elle portait des accusations. Et je pense qu'il y a quelque chose de très symptomatique de la façon dont les victimes prennent progressivement la parole, en allant toujours plus loin dans un témoignage qu'autrefois, elle n'était pas en mesure d'exprimer aussi clairement ou d'exprimer tout court. Et c'est vrai que j'espère que la justice française sera un jour, le plus tôt possible, je l'espère, en mesure de traiter de ces affaires d'une manière plus efficace qu'elle ne peut le faire actuellement. Avec cette enquête et cet éditorial que vous venez donc de signer, ce mea culpa au fond de la part de votre média et d'autres, a-t-il déjà des conséquences? Enfin, est-ce que ça apporte des changements réels, notamment sur le mode de production cinématographique, mais aussi sur le désir, le besoin de libérer la parole? Oui, alors, c'est vrai que c'est un travail qu'on n'a pas commencé avec cette enquête et avec cet édito. C'est l'édito, j'ai tenu à le faire parce que peut-être on n'avait pas suffisamment exprimé, et je l'ai fait volontairement dans un format le plus court possible, exprimé l'état de notre réflexion à l'intérieur du journal. On fait depuis plusieurs mois, voire quelques années, on a commencé ces enquêtes sur Post MeToo, je vais dire, pour jeter un nouveau regard sur ces questions-là. Il faut rappeler que Télérama a été, par exemple, le magazine qui a publié et mis en ligne en mai dernier une lettre d'Adèle Haenel qui revenait sur les agressions qu'elle dit avoir subies et qu'elle a dénoncé dès 2019. Elle avait porté plainte en 2020 et on a appris ces jours-ci qu'il n'y aurait qu'un procès était requis contre le cinéaste qu'elle accuse. et finalement, un média est toujours traversé par les questionnements de son époque. Et ça me semblait intéressant d'essayer d'exprimer quelles étaient les conditions des décennies précédentes, pourquoi on ne voyait pas, mais j'allais dire d'une certaine façon, on voyait très mal les violences faites aux femmes dans la société en général. On a parlé pendant très longtemps, on n'a pas eu de mots pour dire un féminicide. On a employé pendant des décennies le terme de crime passionnel pour désigner le meurtre conjugal d'une femme. Et c'est vrai que de la même façon, dans le cinéma, le male gaze n'était quelque chose de pas du tout analysé. Donc, tout l'esprit d'une époque a traversé aussi un journal comme Télérama. Et c'était important de dire que par les enquêtes qu'on faisait aujourd'hui, on participait à la déconstruction de tout cela. Et on a fait, en novembre dernier, par exemple, une enquête qui se penchait sur toutes les nouvelles conditions de tournage, sur tout ce qui est mis en place en France pour modifier, pour créer de nouvelles obligations plus protectrices sur les plateaux de tournage, aussi bien pour les acteurs et les actrices que pour les techniciennes. Là-dessus, Mme Murier, merci beaucoup d'avoir partagé votre démarche journalistique face à ces dénonciations qui sont faites par notamment la comédienne Judith Godrech. Dans la foulée, doit-on dire peut-être de l'affaire de Pardieu également, Judith Godrech qui dit que l'art n'est pas un passe-droit absolu. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçue. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada